Bonjour Madame Opner, j'écoutais votre discours et il y a trois choses que vous avez dites qui m'ont frappé à l'esprit. Vous avez comparé la chaleur d'un four à une arme à feu. Je vous avoue, l'image est venue comme ça dans mes yeux. Est-ce que quelqu'un peut prendre un four et aller descendre 14 personnes dans une école? Je ne pense pas. Donc je vous avoue, vos comparaisons m'apparaissent tellement étranges. D'autre part, et là ça va être ma question, vous dites, « Ceux qui ont un permis sont deux fois moins susceptibles de commettre un crime avec une arme à feu que ceux qui n'en ont pas. » D'abord, d'où vous viennent ces chiffres? Mais ceux qui n'ont pas d'arme à feu, je ne comprends pas, ceux qui ont des armes à feu auraient moins tendance à commettre des crimes que des gens qui n'ont pas d'arme à feu. C'est ça que vous voulez dire? Oui, en fait, c'est ce que je dis. Oui, statistiquement, les gens qui ont un permis légal d'arme à feu, et en fait, il y a un témoignage de l'auteur de ce rapport, les personnes qui ont un permis légal, on ne parle pas de criminels, on parle de gens qui ont obtenu un permis légal. Ce rapport, quel rapport, c'est quoi cette donnée? C'est le rapport que j'ai du professeur Gary Mauter. Et en fait, vous entendrez son témoignage. Mais statistiquement, quand on voit qui a été condamné pour un crime avec une arme ces dernières années, les personnes qui ont un permis légal d'arme à feu sont 50% moins susceptibles d'avoir commis un crime que les autres. Ça, c'est une statistique. Et je voudrais faire une remarque. Vous avez parlé de comparaison entre un four et une arme à feu. Je respecte complètement ce que vous dites. Mais en fait, c'est ce que j'aimerais essayer de vous faire comprendre. Nous venons de milieux différents, de régions différentes. Votre famille pourrait peut-être, on pourrait mettre un feu à une maison avec un four. Comme on peut prendre une arme à feu et tuer tragiquement un être humain. Moi, ce que je dis, c'est que dans la région d'où je viens, dans ma culture, c'est peut-être pas d'où vous venez. Mais les armes à feu n'étaient pas un objet auquel on devait avoir peur. C'est un objet à respecter. On savait qu'ils étaient dangereux. Mais je n'avais jamais pensé que quelqu'un qui a une arme à feu allait me tirer dessus. Et ça, c'était mon expérience dans mon enfance, dans ma jeunesse. Et je comprends que tout le monde n'a pas la même expérience. Vos valeurs, c'est ça que vous dites. Mais par contre, vous devez quand même réaliser qu'il y a plusieurs rapports. Que ce soit des rapports de police, que ce soit des rapports qui sont faits par des groupes qui s'occupent des femmes, qui s'occupent du suicide, que ce soit l'Institut de santé publique. Il y a quand même une unanimité qui dit qu'à partir du moment qu'un individu perd la tête et qu'il a accès à une arme à feu, les risques de suicide sont plus élevés. Les risques de violence conjugale et familiale, donc de tuer la femme, sa conjointe et ses enfants sont beaucoup plus élevés. Donc on ne peut pas nier le fait que l'accessibilité aux armes à feu est fondamentale pour lutter contre la violence.